Ma question, c'est qu'hier, nous avons reçu une mémoire de la première nation du territoire du traité 6. Ils ont servi à un avis de non consentement en disant que si ce projet de loi n'était pas accepté, vous avez l'impression que nous devrions continuer et modifier le projet de loi, mais d'autres sont tout à fait contre ce fait, pensent que nous devrions modifier cela. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces points de vue complètement contraires ? L'idée, c'est de trouver des solutions. Tout traité, tout projet de loi peut être approuvé par le dialogue et par la compréhension, et la compréhension surtout du but de tout cela, et si on peut trouver des moyens d'accommoder. Et on a trouvé des moyens de mettre en œuvre nos traités par l'intermédiaire du dialogue. Et maintenant, nous sommes en mesure d'assurer notre gouvernance et contrôler notre propre éducation et beaucoup d'éléments qui sont contenus dans ces accords. Et je crois que nous avons besoin de ce format, de cette déclaration fournie. Et les provinces et les peuples des Premières Nations aussi dans leur histoire. Je ne voudrais pas croire que des consentements ont une pondération plus importante que celle d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes tout à fait légitimes selon leur expérience. Et je crois que c'est quand on apprend les uns des autres que nous pouvons avancer et améliorer les choses. Mais il faut trouver un moyen. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes. Merci. Merci. C'est parti !